L'ancien directeur des associations d'aide aux handicapés n'y toute escroquerie. Entre 2006 et 2016, plus d'1,5 million auraient été détournés au sein du groupement Astela, qui rassemble plusieurs structures d'accueil pour handicapés. L'argent n'aurait jamais été utilisé dans les centres. Cet éducateur était salarié de l'association et perdant handicapé. Il a vu les établissements se détériorer au fil du temps. Ce que j'ai vu, c'est qu'au fur et à mesure des années, ça se dégradait dans la mesure où une partie de l'argent destiné à ces établissements partait ailleurs et non pas pour les enfants. Effectivement, on avait des problèmes matériels et poids chez du matériel. Il y avait des conditions d'accueil, c'est-à-dire au niveau des locaux, tout ça, qui n'était pas toujours adapté. Surfacturation, création d'une centrale d'achat par le fils du directeur, chèque au motif de départ anticipé à la retraite, l'équipe dirigeante aurait mis en place plusieurs opérations frauduleuses. Il lui fallut, et tout le monde en est convenu, que dans cette affaire, un juge d'instruction soit désigné pour qu'elle puisse faire la part des choses entre ce qui relève de la fable et ce qui est éventuellement avéré. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et aujourd'hui, le tribunal hérite d'une véritable usine à gaz. Le procès se poursuit jusqu'à mardi soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada